Harry Meghan, Netflix, un ancien collaborateur du couple sort du silence pour nier des allégations. Jason Knauf, un ancien collaborateur du prince Harry et de Meghan Markle, est sorti du silence afin de nier certaines allégations. Il a évoqué les propos tenus par les Sussex dans leur documentaire sur Netflix. Jason Knauf a été indirectement mentionné dans le documentaire des Sussex. Le principal concerné a souhaité nier les allégations dont il a fait l'objet. C'est en toute transparence qu'il a répondu aux accusations. En janvier 2020, Meghan Markle et le prince Harry ont annoncé leur intention de quitter la famille royale. Une nouvelle qui a fait l'effet d'une bombe auprès des Windsor et des Britanniques. Celle-ci n'a d'ailleurs toujours pas été digérée, notamment puisque les Sussex ont enchaîné les révélations par la suite. Celui-ci a été diffusé en deux parties et il est intitulé Harry-Mégan. Meghan Markle et le prince Harry ont été transparents concernant leur quotidien et ils se sont lâchés. Toutefois, il semblerait que certaines affirmations ne soient pas passées inaperçues puisque c'est Jason Knauf, un ancien collaborateur, qui est sorti du silence. En 2018, Meghan Markle avait écrit une lettre à son père, Thomas Markle, qui devait rester privé. Toutefois, le Daily Mail l'a dévoilé et, dans ce documentaire, c'est le nom de Jason Knauf, ancien collaborateur du couple, qui a été cité. Après de longs mois, Meghan Markle remporte son procès mais les tabloïds affirment qu'elle aurait fait exprès de faire fuiter cette lettre. Leur preuve, point. Un échange de messages avec son attaché de presse de l'époque, Jason Knauf, dans lequel elle évoque une possibilité de fuite de la lettre. Le problème, il travaille aujourd'hui pour le cabinet du prince William et selon le couple et son avocate. Impossible pour lui d'avoir divulgué ses messages sans l'aval de William. Dans leur documentaire, le prince Harry et Meghan Markle ont été transparents. Un membre de l'équipe du Duc de Cambridge est venu pour témoigner alors que ce n'était pas requié. Il n'aurait jamais pu le faire sans l'accord de ses patrons, à lancer la duchesse de Sussex, sans donner le nom de Jason Knauf. Comment on fait maintenant ? Cesse. Cesse ton frère ? Poursuit Meghan Markle en s'adressant à son époux qui se contente de hocher la tête. Cesse ton frère donc je ne vais rien dire sur lui mais c'est tellement évident ? Assure-t-elle. Ce à quoi le prince Harry répond ? C'est surtout qu'ils vont tout faire pour le cacher. C'est pour ça que je vis dans un pays différent ? Ils essaient tous de se couvrir. Mais c'est le contrat. Dans un communiqué, Jason Knauf écrit d'abord, «Jaye acceptait de témoigner et de soumettre une déclaration au tribunal uniquement sur avis juridique. Il précise ensuite avoir été invité à fournir des preuves à la fois par la duchesse de Sussex et Associated Newspapers. Je suis resté neutre dans le processus. Il conclut son message en déclarant que ni les Sussex ni les Cambridge ne lui ont demandé de témoigner ou de publier une déclaration en faveur de l'une ou de l'autre. Des révélations qui ont beaucoup fait parler à la suite de la diffusion. Meghan Markle ? Pourquoi était-elle trop remontée contre le Daily Mail ? Dans le documentaire, Meghan Markle évoque en toute transparence son quotidien au sein de la famille royale. Pour la duchesse de Sussex, le paradis était en réalité un enfer puisqu'elle faisait constamment l'objet de critiques dans les tabloïdes. De plus, son père avait pris à l'habitude de poser pour les paparazzi et de répondre à certaines de leurs questions, tout en dénigrant les Windsor. Une situation qui était devenue compliquée et Meghan Markle a pris les devants en lui écrivant une lettre. Pour s'assurer que celle-ci ne soit pas interceptée, elle l'a envoyée à son agent, qui se trouvait aux Etats-Unis. Toutefois, le Daily Mail a mis la main dessus et l'a finalement dévoilée publiquement. Très remontée, la duchesse de Sussex a lancé une procédure contre le tabloïd, qu'elle a fini par gagner. Une période qui a été très difficile pour elle et qui, selon les propos du prince Harry, serait à l'origine de sa fausse couche.